Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. C'est une joie de vous retrouver pour un moment béni. Alors qu'on partage la parole, on loue ensemble, on prie ensemble de différents endroits sur cette belle grande planète. Alors merci de me dire d'où vous venez ce matin, le pays, la ville. Et dites-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. On démarre cette matinale avec ce merveilleux chant pour Set a Cause, For This Cause, de Hillsong, que j'avais traduit il y a 21 ans. Imaginez, j'avais traduit ce chant-là pour un de mes albums. Alors on va démarrer avec ce chant, les petites lèches du bord pour les paroles de ce matin. C'est parti ensemble. L'espoir a tombé refuge en moi Maintenant que je vis pour toi Que te glorifie tout ce qui est en moi Ce que je veux c'est plus de toi Ce que je veux c'est plus de toi Relâche ta présence parmi nous Face à face je veux te voir Laisse-moi vivre pour toujours dans ton amour Ce que je veux c'est plus de toi Ce que je veux c'est plus de toi Je vis pour cette cause Je dépose ma vie entre tes mains Je vis pour la vérité L'espoir du monde Toi je me tiens Ce que je veux c'est plus de toi 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 Vous les enseignez Vous les enseignerez à vos enfants Et vous leur en parlerez Quand tu seras chez toi Quand tu seras en voyage Quand tu te coucheras Quand tu te lèveras Alors ça s'applique un peu aujourd'hui A nous aussi n'est-ce pas Moi je me souviens Quand les filles étaient jeunes À la maison Je me souviens de les border le soir Avec une Bible imagée Alors lire la parole ensemble Lire la Bible ensemble Prier pour elles Des moments magnifiques Et c'est un héritage extraordinaire A laisser à nos enfants Alors il est évident Lorsqu'on pense à tout cela Lorsqu'on lit un verset comme celui-ci Il est évident que les choix Que nous allons faire Et les décisions que nous allons prendre Vont avoir un impact sur les autres Ou vont avoir une influence directe Toujours positive ou négative Mais évidemment Lorsqu'on parle de la parole de Dieu C'est positif Et sans aucun doute L'impact de tous les temps A été celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Il y a plus de 2000 ans Et qui continue à impacter notre monde aujourd'hui Alors le jour où nous avons donné notre cœur à Jésus Nous avons accepté une responsabilité De léguer cet héritage à nos enfants Et ensuite Eux à leurs enfants Et ainsi de suite Et c'est ce qu'on appelle Donner au suivant Nous parlons ici Pas de n'importe quoi Nous parlons de valeur éternelle Et beaucoup ont été malheureusement déçus dans le passé Déçus dans leur foi Ils ont été Et à cause de ça Ils ont abandonné Ils ont abandonné Après avoir connu la grâce incomparable de Dieu Dieu est connu des moments magnifiques Des moments bénis Et c'est dommage C'est triste Si on revient à ce qu'on disait ce matin À notre texte Comme quelqu'un disait Le jour où vous avez rejoint la famille de Dieu Vous avez été appelé à vous impliquer dans le business du Père Et peu importe ce que Dieu vous appelle à faire Vous devez toujours penser en termes de la cause de Jésus Et du Royaume en premier Par exemple La maman qui est à la maison avec ses enfants À la maison ou pas Le papa aussi Va les élever Va les enseigner Et leur donner un bon départ dans la vie Égale Donner Au suivant Encore une fois Beaucoup trop de personnes Sont coincées Parfois Par la pression du boulot Ils travaillent d'arrache-pied pour payer les factures Et mettre de la nourriture sur la table Et tout cela Sans réaliser que leurs efforts Ont le potentiel De construire le Royaume Alors oui Peu importe le boulot qu'on a Si nous le voyons déjà Comme une contribution À la cause de Christ Cela change toute notre perspective Et nous saisissons que c'est beaucoup plus qu'un travail Dans le monde que nous avons Parfois il y a des gens qui pensent qu'ils ont un boulot dans le monde sans signification Et c'est beaucoup plus que la notion aussi de juste payer nos factures Alors en fait Construire le Royaume de Dieu C'est toujours de penser au-delà de nous-mêmes Et construire plutôt un héritage éternel En impactant la vie des gens autour de nous Et en impactant la ou les générations futures Pourquoi ? Pour l'unique et merveilleuse cause de Jésus-Christ Alors aujourd'hui Je veux vous encourager À saisir cette pensée Que de donner au suivant Bien c'est d'investir notre temps Que de donner au suivant C'est d'investir notre argent Dans le futur Dans le futur Dans le futur de nos bien-aimés Oui Et aussi Dans le futur Les gens que Dieu place sur notre chemin Égal Voir au-delà de nous-mêmes Avec la pensée de l'éternité Et c'est ça Il faut voir au-delà de nous-mêmes Avec la pensée de l'éternité Que peu importe où Dieu nous envoie Peu importe où Dieu nous place dans cette société Peu importe ce que vous êtes appelés à faire bien sûr Il y a une raison pour cela Et c'est pour donner au suivant C'est pour donner au suivant Croyez-le Vous avez reçu Vous avez reçu de la part de Christ Vous avez reçu un cadeau extraordinaire Son salut Sa joie Sa paix Et on doit le partager ça On doit En tout cas on doit le vivre Avant de le partager Il faut que les gens puissent remarquer déjà Qu'il y a un changement Qu'il y a Que nous vivons une autre dimension De la vie de cette société Et nous vivons Pas à contre-courant Dans le sens Oui on vit à contre-courant Qu'on le veut ou non On vit à contre-courant Parce qu'on n'a pas On n'a pas la pensée du monde On a la pensée de Christ Mais Et on veut pas non plus Passer pour des Des illuminés Comprenez ce que je veux dire On est dans le monde On est avec les gens On vit avec eux Et on veut les aimer On veut être là pour eux Encore une fois Et Et adoptez cette dimension-là Cette philosophie-là De donner au suivant Peu importe Au Dieu vous envoie Au Dieu vous place Dans votre travail aujourd'hui Alors on va prier ce matin Si vous voulez bien Seigneur nous prions pour Aline Qui a un cancer Merci de la visiter maintenant De la tête aux pieds De la guérir complètement Et entièrement Par la puissance de ton Saint-Esprit Seigneur nous prions Également pour Dominique Qui a un cancer Des os Très souffrant Merci de le restaurer De le guérir maintenant Par la puissance De ton Saint-Esprit Déploie La puissance de ta guérison La puissance du miraculeux Dans le corps de Chuuut De Dominique ce matin Et de chaque personne Qui sont malades Au son de ma voix Qui sont connectés ce matin De les guérir De les restaurer Qu'ils reçoivent La portion que tu auras pour eux Aujourd'hui Dans le nom de Jésus Merci pour ta fidélité Et ta grâce Merci d'accompagner Mes frères et sœurs Dans cette journée Et qu'alors que Qu'ils vont partir au boulot Qu'ils vont démarrer Cette journée là Ils vont penser en terme De donner au suivant Je prie que Seigneur Que tu leur donnes Tout ce qu'ils ont besoin Pour être un sujet De gloire et de bénédiction Pour voir les personnes Autour d'eux Tu les confies entre tes mains Que ta bénédiction Les accompagne Tout au long de cette journée Alléluia Je vis pour cette cause Je dépose ma vie Entre tes mains Je vis pour la vérité Je vis pour la vérité L'espoir du monde Toi je me tiens Dernière phrase Ce que je veux c'est toi 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 C'est toi C'est toi C'est toi C'est toi